Générique Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme hebdomadaire, semi-hebdomadaire Égypte à la Une. Nous sommes le lundi 11 janvier 2021 et tout de suite commençons cette édition sans plus tarder. Le président de Fatah Hassissi a émis le décret présidentiel numéro 4 de l'année 2021, prévoyant la tenue de la première séance ordinaire du nouveau conseil des députés. Donc la convocation aura lieu le mardi 12 janvier à 11h demain, c'est-à-dire. Le décret comprend également la liste de 28 nouveaux députés nommés. La députée Farida Chobesh, étant la plus âgée des députés, devra présider la séance inaugurale. Elle commencera par la lecture du décret présidentiel, ensuite la lecture des résultats des élections législatives proclamées par l'autorité nationale des élections. Le quartet qui rassemble l'Egypte, la Jordanie, l'Allemagne et la France se réunit aujourd'hui au Caire dans le cadre du groupe Munich. Il s'agit de poursuivre les efforts menés pour lancer des négociations sérieuses et efficaces. En faveur du règlement du conflit israélo-palestinien, les chefs de la diplomatie des quatre pays discutent donc aujourd'hui de la coordination des positions conjointes afin d'établir un cadre général de base pour la reprise du processus de paix entre les deux parties palestiniennes et israéliennes. Cela intervient parallèlement donc aux démarches entreprises par l'Egypte en coordination avec la Jordanie et la Palestine favorables à un règlement pacifique et juste de la cause palestinienne basé sur la solution à deux États. Les ministres des Affaires étrangères de l'Egypte, de la Jordanie, de la France et de l'Allemagne ainsi que le représentant de l'Union Européenne pour la paix ont affirmé lors de leur réunion en septembre dernier dans la capitale jordanienne à Amène leur soutien au processus de paix au Proche-Orient pour parvenir à une paix juste, globale et permanente. Les ministres ont confirmé soutenir tous les efforts visant à réaliser cette paix de sorte à répondre aux droits légitimes de toutes les parties. Le chef de la diplomatie, Samah Chokri, a participé avec le ministre de l'Irrigation et des Ressources Hydrauliques Mohamed Abdel-Rauti à la réunion à 6, tenu dimanche avec les ministres des Affaires étrangères et de l'Eau du Soudan et de l'Ethiopie. L'Egypte a affirmé lors de la réunion sa disposition à commencer des négociations sérieuses et efficaces afin de parvenir dans les plus brefs délais à un accord légal contraignant sur le remplissant et le fonctionnement du barrage éthiopien de la Renaissance. Et ce, conformément aux décisions prises par le Bureau de l'Union africaine lors des réunions tenues au cours des mois passés. Il s'agit de réaliser les intérêts communs des trois pays de façon à sauvegarder les droits et les intérêts hydriques de l'Egypte. Le FMI a salué les mesures de lutte contre le coronavirus prises par le gouvernement égyptien qui ont mené à augmenter ou à amortir les conséquences sur l'économie, rapporte la MENA. Le gouvernement égyptien a tenu à répondre à toutes les demandes sanitaires et sociales et à soutenir les secteurs les plus impactés par le Corona, indiqué le FMI, dans un rapport soulignant que l'impact négatif de la pandémie sur l'économie égyptienne a été moins que prévu grâce à plusieurs facteurs, dont les initiatives gouvernementales et bancaires, en plus de l'essor de la consommation. Et justement pour davantage aligner le secteur bancaire à la politique nationale de transformation de l'économie numérique, la Banque centrale de l'Egypte vient d'émettre de nouvelles directives à l'intention des banques commerciales pour une plus grande numérisation de leurs services. Le point dans ce commentaire. Le secteur bancaire est appelé à capitaliser sur les solutions numériques pour réduire les délais de traitement de certains services tels que les virements bancaires réalisés en monnaie locale. La Banque centrale demande à titre d'exemple que les banques puissent recevoir la demande de virements 24 heures sur 24 via leur plateforme numérique et que celle-ci soit traitée en l'espace de deux heures de temps pour les virements opérés au sein d'une même banque et en trois heures maximum pour les virements en monnaie locale entre deux banques différentes. Les opérations soumises à certains types de risques comme le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme ou nécessitant une appropriation de crédit seront exclues de ces délais. Ces instructions s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à développer le secteur bancaire et augmenter le niveau de compétitivité des banques égyptiennes, a indiqué l'institution financière soulignant qu'il s'agit également de transformer profondément le mode de consommation des services bancaires par les Égyptiens. Avec l'arrivée des fintechs et l'élargissement à certains services financiers des opérateurs télécoms à travers le continent de manière générale, la numérisation des services bancaires s'est imposée au fil du temps comme incontournable pour la survie même de ces banques. En Afrique de l'Ouest, au sein de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une étude publiée en octobre 2019 montrait que l'innovation numérique permettrait aux banques de la zone de booster leur PNB de 5 milliards de dollars en 5 ans. En Égypte, où l'univers technologique se développe assez rapidement, la banque centrale veut que le secteur bancaire puisse amplement bénéficier de cet atout pour suivre les évolutions du marché et connaître un plus grand essor. Le producteur indépendant d'électricité IPP émyrien, Amea Power, va augmenter la capacité de la centrale solaire photovoltaïque de Komombo de 300 MW. L'installation qui sera construite par Abido Solar Power Company dans le gouvernement d'Aswan, en Égypte, devrait initialement disposer d'une capacité réduite à 200 MW. C'est le point de ce commentaire. Ce sera finalement une centrale solaire photovoltaïque de 500 MW qui sera construite à Komombo dans le gouvernement d'Aswan au sud de l'Égypte. L'information a été rendue publique le 16 décembre 2020 par Amea Power qui développe le projet solaire. Le producteur indépendant d'électricité IPP émyrien augmente ainsi la capacité du futur parc solaire de 300 MW. Le passage de la capacité de la centrale de Komombo de 200 MW à 500 MW fait suite à une requête du gouvernement égyptien. La nouvelle centrale de 300 MW sera construite sur un terrain adjacent à la centrale de 200 MW. La mise en service de la première centrale solaire de 200 MW est prévue au quatrième trimestre 2021. Abydos Solar Power Company possèdera, construira et exploitera la future centrale solaire photovoltaïque. Elle sera composée de panneaux solaires bifaces, c'est-à-dire capables de capter les rayons solaires des deux côtés du module. L'entreprise connectera également le parc au réseau électrique national égyptien via une sous-station de 220 kV. Abydos Solar Power Company est entièrement détenue par Amea Power. L'électricité générée par le parc solaire de Komombo sera vendue à la compagnie publique égyptienne d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité sur 20 ans. Ce qui devrait considérablement rapprocher l'Egypte de son ambition de produire 40% de son électricité à partir des sources renouvelables d'ici à 2035. La compagnie publique d'électricité achètera le kilowatt par heure d'électricité à 0,02 752 dollars. Un consortium international mené par Total a signé avec la compagnie holding égyptienne de gaz naturel un accord d'exploration et production portant sur le bloc offshore du bassin d'Hérodote. Le point dans ce qu'en terre. L'international mené par Total a signé un accord pour explorer un bloc en mer au large de l'Egypte à la recherche d'hydrocarbures. Le consortium qui comprend Total, opérateur avec 35%, Shell pour 30%, le Kovetian, Kuvpec, 25% et l'égyptien Sarwa, 10% a signé avec la compagnie holding égyptienne de gaz naturel EGAS, cet accord d'exploration et production portant sur ce bloc nommé Northras Cananis en mer Méditerranée. Total a indiqué que l'accord prévoit une campagne de sismique trois dimensions sur les trois premières années, le bassin d'Hérodote étant une zone sous-explorée. Le bloc d'une superficie de 4 550 km² et distant de 5 à 150 km des côtes se situe par des profondeurs d'eau entre 50 et 3 200 m. Total se félicite de pouvoir renforcer sa position dans l'est de la Méditerranée en devenant l'opérateur de cet accord d'exploration-production, a déclaré Kevin McLachlan, directeur d'exploration chez Total, se disant réjoui du potentiel d'exploration du bloc offshore Northras Cananis. Selon McLachlan, l'implantation de Total en Égypte se trouve ainsi confortée dans le sillage d'une découverte de gaz en juillet 2020 sur le puits Bachroche du permis Northamad, dont le développement se fera par raccordement aux infrastructures existantes. Le journal français Le Monde a consacré un article écrit par Clément Guise sur le barrage d'Assouan qui célèbre ses 50 ans. Citons des extraits donc d'après ce que le site du journal a publié, l'impressionnant ouvrage hydroélectrique égyptien fête ses 50 ans. Sa construction prouesse technique à l'époque fut suivie de près par Le Quotidien du Soir dès le 30 mai 1946. C'était il y a 50 ans donc, le 15 janvier 1971, le président égyptien Honoré Sadet inaugurait le haut barrage d'Assouan, construction hydroélectrique à 860 km au sud du Caire. Paul Balta, grand spécialiste du monde arabe pour Le Monde, n'avait pas peur des superlatifs. Il évoquait un ouvrage titanesque, la grande pyramide du XXe siècle, ajoutant qu'avec cet édifice, les égyptiens relevaient un double défi, celui de leur passé et celui de l'Occident. Deux ans plus tôt, en février 1969, Le Monde avait dépêché Claude Lamotte en reportage, impressionné par ceux qui se bâtissaient comme le sauront les visiteurs touristes ou journalistes. Ils comprendront que les superlatifs n'ont rien d'exagéré. Ils décrivaient le paysage, 43 millions de mètres cubes de roches, de béton et de sable, 3600 mètres de long, 980 mètres de largeur, 111 mètres de hauteur, 6 tunnels, 12 turbines dont 6 tournent déjà, et bientôt 10 milliards de kilowatts par an, le double de l'actuelle capacité totale d'énergie du pays. C'est aussi 157 milliards de mètres cubes d'eau emprisonnés, soit 150 fois le lac d'Annecy. Et on enchaîne avec du sport. Cette fois-ci, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachev Sopri, a effectué une tournée d'inspection dans la cité des sports de la nouvelle capitale administrative. Le ministre a inspecté les salles couvertes. Où se dérouleront les matchs de la Coupe du Monde de handball prévus du 13 au 31 janvier. La cité est construite sur une superficie de 93 fédans. Selon le ministre, elle constitue l'un des plus grands projets sportifs en Égypte. Et je vous le disais, dans à peine deux jours, l'Égypte va organiser le championnat du monde masculin de handball pour la deuxième fois de son histoire. On vous explique pourquoi c'est au Caire que le successeur du Danemark va être désigné. Mais on enchaîne tout de suite avec de la culture cette fois-ci. Si vous êtes un passionné de l'Égypte ancienne, alors rendez-vous prochainement à Paris pour une nouvelle immersion inédite. Selon le journal égyptien Égypte Independent, l'expo itinérante Ramsès et l'or des pharaons débarquera à la grande halle de la Villette d'ici 2025. On vous en dit plus. Si vous faites partie des 1,42 millions de visiteurs ayant découvert à Paris l'exposition consacrée à Tout-on-Camon, alors ce qui suit risque de vous plaire. La capitale française devrait en effet accueillir d'ici 2025 l'expo itinérante Ramsès et l'or des pharaons. Prévue à la grande halle de la Villette, selon le journal égyptien Égypte Independent, cette grande installation sur le thème de l'or devrait auparavant faire escale à Houston, San Francisco et Boston, outre-Atlantique, avant de rejoindre Londres au Royaume-Uni et enfin Paris en France. Le début de cette tournée mondiale est annoncé pour le mois de novembre 2021. Elle devrait s'achever au mois de janvier 2025. Au programme de cette nouvelle exposition validée à l'étranger par le ministère du Tourisme et des Antiquités Égyptiennes, l'or bien sûr. Incontournable chez les habitants de l'Égypte ancienne, l'or se retrouvera donc au cœur de cette installation où les visiteurs pourront admirer plus de 170 objets et pièces exceptionnelles issues de l'époque des pharaons. Cette exposition itinérante réunira entre autres la statue de Kafre, considérée à ce jour comme la plus ancienne statue en or pur à l'effigie du roi. Les visiteurs pourront aussi y admirer une bague de la XVIIIe dynastie mais aussi un collier composé d'or et de perles rugueuses datant de 1550 ans avant Jésus-Christ ou encore un autre collier datant celui-ci de l'ère de Ramsès VI qui régna de 1140 à 1132 avant Jésus-Christ. Des pièces prestigieuses qui risquent fort de rassembler de nombreux curieux autour de cette nouvelle exposition autour de l'Antiquité égyptienne. Alors, l'expo Ramsès est l'heure des pharaons, battra-t-elle le record de fréquentation détenue à ce jour en France par Toutankhamon ? Eh bien, c'est ce que nous verrons donc à partir de 2025. Allez, tout de suite, on termine et je vous laisse avec ce beau reportage. Depuis septembre 2018, les ingénieurs et travailleurs de la construction travaillent d'arrache-pied pour achever la construction du premier musée des Antiquités dans la station balnéaire de Sharmeshir en mer Rouge et qui a été inaugurée le 31 octobre dernier par le président Abdel Fattah. Ici, le nouveau musée de Sharmeshir va introduire un nouveau produit touristique qui s'ajoute aux attractions de cette ville balnéaire. Le point dans ce reportage, je vous dis à très bientôt. Le musée de Sharmeshir abrite plus de 3000 objets représentant toutes les phases historiques de l'Egypte. Cela fait partie d'un plan des autorités touristiques égyptiennes visant à diversifier les attractions touristiques de Sharmeshir et à ramener la civilisation égyptienne antique dans une ville qui est connue pour ses plages et ses montagnes depuis sa construction en tant que station balnéaire il y a près de cinq décennies. Selon des responsables, il s'agit d'un énorme projet qui vise à introduire un nouveau produit touristique qui s'ajoute aux attractions de la ville. Ce projet répondra aux différents besoins et intérêts des touristes visitant Sharmeshir et pourra jouer un rôle en attirant plus de touristes dans la ville. La construction du musée a commencé avant le soulèvement de 2011. Après le soulèvement, le projet a été arrêté par manque de fonds. A l'époque, le coût de construction du musée était estimé à environ 11 millions de dollars. Les travaux ont repris en septembre 2018 mais le coût estimé est passé à environ 47 millions de dollars. A lui seul, le coût de sa première phase est passé à 17 millions de dollars. Le musée est construit sur 21 hectares de terrain et comprend un bâtiment principal et un grand jardin aménagé en fonction de l'environnement qui l'entoure. Il abritera neuf halls d'expositions principaux, des restaurants, des magasins commerciaux et un théâtre en plein air. Il y a des points de vente pour vendre des produits égyptiens traditionnels, y compris des vêtements, des répliques distanciers de cuisine anciens et des statues. Les artefacts exposés au musée sont prêtés par le musée égyptien du Caire ainsi que par des entrepôts d'antiquité ailleurs en Égypte. Ils représentent les différentes phases de l'histoire égyptienne avec des artefacts datant de la civilisation égyptienne antique, de l'ère chrétienne et de l'ère islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada